Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo podcast. Aujourd'hui, je suis bien entouré. On va parler d'alimentation, des aliments qui ont plutôt un impact néfaste sur votre santé. Je suis avec Roanito, avec Antoine Fardet qui est chercheur et avec Jean-Honche, le musclé. Anthony. J'ai dit quoi ? Antoine. Antoine, pardon. Anthony, le musclé, et Joannito, Jean-Honche. Non, non, donc… C'est l'article. Voilà, c'est ça. Donc, on va tous se présenter rapidement, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Et puis, je pense aussi que ça peut être bien, comme on va parler d'alimentation, on va parler d'études scientifiques, on va parler de conflits d'intérêts, on va parler de résultats biaisés, on va parler de manipulation, même, on va dire, du public. Je pense que ça peut être bien qu'on parle, pour commencer, de nos conflits d'intérêts. Alors, Anthony, est-ce que tu peux nous rappeler un peu qui est ton métier ? Est-ce que tu as des éventuels conflits d'intérêts à nous donner ? Oui, alors, je suis chercheur dans la fonction publique, en alimentation préventive et holistique. Le mot holistique est très important. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, parce qu'on a privilégié une approche très réductionniste jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, on a résumé les aliments à des sommes de nutriments. Oui, alors, il faut bien distinguer lien et conflit d'intérêts. On peut avoir un lien d'intérêts qui ne se transforme pas forcément en conflits. Donc, moi, j'ai deux liens d'intérêts à déclarer qui ne sont pas des conflits, mais des liens. Donc, je suis président du comité scientifique de la start-up SIGA, qui a développé un index du degré de transformation des aliments holistiques, qui prend l'aliment dans sa globalité. Et je suis aussi consultant externe pour une autre start-up qui développe des solutions alimentaires durables, c'est-à-dire des aliments de meilleure qualité nutritionnelle en lien avec la durabilité des systèmes alimentaires. Voilà. Super, merci beaucoup. Jean-Honche, qu'est-ce que tu fais de beau dans la nuit ? Quels sont tes conflits d'intérêts ? Alors, je fais des vidéos sur YouTube depuis plus de cinq ans, consacrées à la musculation. Je ne pense pas avoir trop de conflits d'intérêts, dans le sens où, quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Donc, là, je suis sponsorisé par Iam Nutrition, mais je ne pense pas que ça va poser problème. S'il y a quelque chose qui ne me convient pas, je le dis. On peut dire quand même, pour ceux qui t'écoutent éventuellement, donc Iam Nutrition, tu as un code promo pour les gens qui achètent chez Iam Nutrition, c'est ça ? Oui, voilà. Donc, avec le code, c'est quoi ? C'est Jean-Honche ? Oui, voilà, mais je ne recommande que les produits qui me conviennent dans la marque. Et ceux que je juge moins efficaces, je préfère ne pas les recommander. C'est comme ça que je fonctionne. Et tu travailles aussi avec Bodygear ? Warrior Gear. Warrior Gear, pardon. Là, c'est des vêtements, donc ça va poser des problèmes. OK. Juanito, à ton tour ? Alors, bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis coach sportif, mais j'ai une grande spécialité dans la nutrition et dans le comportement alimentaire, à savoir comment on gère son alimentation, quelle est l'approche qu'on a via l'alimentation, parce que beaucoup de gens ne savent pas manger. Au-delà de savoir ne pas quoi manger, ils ne savent pas manger. Et donc, je suis spécialisé en fait de la transformation des gens, des personnes qui étaient obèses, de les suivre pendant un an, deux ans pour qu'ils reprennent un rythme de vie sain et équilibré. Et puis après, j'ai tout un support mental par rapport à mes clients, parce que souvent, des personnes qui mangent mal, c'est parce qu'initialement, il y a un problème qui ne va pas dans leur vie. Donc, voilà, je m'occupe de trois aspects, la musculation, la nutrition et l'accompagnement mental. Super. Au niveau des conflits d'intérêts, je n'en ai aucun, puisque je travaille à mon compte. Et disons que je me permets d'avoir une grande liberté. Je travaille avec le magazine Fitness Mag et Rigralo depuis pas mal d'années, depuis maintenant bientôt quatre ans. Et donc, j'écris des articles sur la musculation, sur la nutrition, pas sur l'aspect mental et tout ce qui est en rapport à la psychologie, puisque ça n'a rien à voir par rapport au magazine. Ça, je l'ai fait de mon côté. Et donc, non, voilà, je n'ai aucun conflit d'intérêts. Le but ici, c'est bien notre parole, d'amener à éclaircir tout cet aspect un peu sombre en rapport à l'alimentation, en rapport au corps, par rapport au bienfait d'alimentation. Parce que, disons que, comme disait Anthony tout à l'heure, ce n'est pas binaire, ce n'est pas une somme de tout. Il ne faut pas qu'on soit en fait des mathématiciens à la nutrition. Et c'est très important. Et je pense qu'on va aborder toutes ces thématiques. Oui, tout à fait. Alors, merci. Et pour finir, je vais parler de moi. Donc, je suis journaliste scientifique, auteur. Donc, en termes de conflit d'intérêts, on peut estimer que je retire de l'argent de vente de livres, comme d'ailleurs Anthony, qui a fait un très bon livre sur les aliments ultra transformés, que je vous recommande. Et puis, je suis également fondateur du laboratoire de compléments alimentaires Unae. Et puis, c'est tout. C'est à peu près, c'est assez simple aussi. Donc, dans ce podcast, j'ai retenu des questions que nous posent un petit peu les gens sur Internet suite à des conseils qui sont diffusés aujourd'hui de plus en plus massivement dans le domaine notamment du fitness. On voit des choses qui, il y a quelques années, étaient tombées dans l'oubli. On ne voyait plus trop ce genre de choses. Donc maintenant, on a vu pas mal de publications, parfois très vindicatives, pour promouvoir le jus d'orange ou les jus de fruits en général en estimant que ces produits, en fait, c'était bon pour la santé parce qu'il y a du sucre dedans. Et comme notre corps utilise du sucre pour fonctionner, il n'y a pas de problème. Et que, en fait, toutes les études qui disent que ça peut faire grossir, ça peut donner le diabète, ça peut donner le cancer, ce sont des études d'observation. Donc, ce ne sont pas des études d'intervention. Et donc, elles ne permettraient pas de conclure. Donc, comme on ne permet pas de conclure, pour eux, il faut consommer des jus de fruits parce qu'après tout, c'est un fruit. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Anthony, pour commencer ? Ce que j'en pense d'abord, c'est qu'aucun aliment à lui tout seul ne protégera votre santé. C'est un tout, d'abord. Donc, il faut avoir une approche globale que je qualifie d'holistique. Donc, maintenant, je vais utiliser le terme holistique qui veut dire que l'ensemble est beaucoup plus que la somme des parties. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est d'abord un régime alimentaire qui protège la santé sur une semaine. Donc, voilà, aucun aliment en soi ne peut protéger. Donc, vouloir mettre en avant juste un seul aliment pour la santé, c'est une vue très réductionniste. Et on peut avoir des études scientifiques qui montrent un coût, qu'il n'y a pas d'association avec des maladies, un autre coût que ça protège, et dans d'autres circonstances que ça peut avoir un effet délétère. Alors, pour répondre à ta question, oui, effectivement, non, un jus d'orange n'est pas la même chose qu'un fruit, ça c'est clair. C'est ce qu'on appelle l'effet matrice. C'est-à-dire que l'approche réductionniste, on se dit, finalement, on presse le jus, donc c'est à peu près la même composition que l'orange, qui n'est pas vrai, puisqu'il y a presque 80-90% de pertes en fibres quand on passe de l'orange entière au jus, donc ce qui est quand même énorme. Si vous voulez, il y a trois effets quand on passe de l'orange au jus. D'abord, comme c'est liquide, c'est moins rassasiant que l'orange, donc on mastique moins, donc on a tendance à consommer plus derrière. Donc on va consommer plus de sucre. Déjà, ensuite, l'orange, quand on la presse, bien souvent, on met deux, trois oranges pour un verre de jus de fruits, alors que quand vous prenez une orange, vous n'allez en consommer qu'une. Donc, non seulement c'est moins rassasiant, mais vous consommez plus de sucre. Et enfin, ils sont libérés plus vite, puisqu'ils sont déjà sortis de leur matrice alimentaire. Donc, ils vont avoir tendance à être un peu plus rapide si on considère tous les fruits. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet matrice, la structure de l'aliment joue un rôle sur la santé, bien au-delà de sa seule composition. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas consommer de jus de fruits, bien évidemment, mais que si on veut consommer un fruit ou des fruits régulièrement, il est évident que scientifiquement parlant, il faut privilégier la forme solide à la forme liquide, parce que la forme solide, déjà, est beaucoup plus rassasiante et la satiété est un des paramètres essentiels de la régulation du poids. Donc, voilà pour l'instant ce que je peux dire pour répondre à ta question. D'accord. Jean-Ronge, tu voulais dire quelque chose ? Oui, c'est ce que j'avais relevé aussi par rapport à la satiété, c'est que comme c'est liquide, il y a beaucoup moins de sécrétions gastriques, donc du coup, on a moins de sécrétions de leptine gastrique. Donc, fatalement, au niveau de la satiété, ça joue déjà rapidement. Du coup, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'études scientifiques là-dessus pour savoir que c'est moins rassasiant. Oui. Et c'est vrai que là, du coup, on va peut-être consommer trois oranges d'un coup, si on ne boit qu'un verre. Et on sait que ça peut aller très vite, on peut très vite descendre une bouteille, il suffit d'avoir un peu soif en été. Donc, je trouve que c'est un peu dangereux d'avoir une bouteille de jus d'orange chez soi tout court, parce qu'on est très vite tenté de la boire, parce que c'est bon. Donc, il vaut mieux, je pense, l'éviter déjà tout court, en fait. Oui, parce que quand vous mastiquez, en fait, vous stimulez l'hormone de satiété. Donc, moins vous mastiquez, moins elle est stimulée. Et donc, forcément, derrière, vous avez tendance à consommer plus. Donc, il faut être vigilant sur ce fameux effet matrice, qui est une approche holistique de l'aliment, c'est-à-dire qu'au-delà de la seule composition de l'aliment, son architecture, sa structure, joue aussi un rôle sur la santé. Et cet effet est fondamental, il a été souvent trop sous-estimé par les nutritionnistes, peu importe d'où ils viennent, moi le premier au début, et il est capital. Donc, si vous voulez, la matrice de l'aliment a un rôle plus important sur la santé que la seule composition. Et alors, Juanito, toi, quelle est ton expérience par rapport à ce genre d'aliment, chez des personnes en surpoids ? Alors, en fait, ça se joint à ce que disait Anthony et puis ce que disait Stéphane, j'arrange, deux choses l'une. En effet, il y a un aspect de satiété qui n'existe pas, puisqu'en fait, le corps, lorsqu'on absorbe des calories liquides, il n'a pas le même effet que lorsqu'on absorbe des calories solides. L'organisme ne réagit pas de la même façon. Il y a un autre aspect aussi qui rentre en jeu, c'est l'aspect du plaisir. Une personne qui va, par exemple, régulièrement prendre des sodas ou des jus de fruits, il faut savoir que les gens, lorsqu'ils vont au supermarché, ils vont regarder les allégations. Ah, super jus de fruits, patati patata, au final, c'est de l'eau avec du sucre ajouté. Peu importe quel style de sucre, parce qu'il y en existe des tonnes, via après des colorants et exhausteurs de goût. Donc, dans la finalité d'une habitude cohérente, on va dire saine, de manger un fruit, on va partir sur manger, boire ce fruit, potentiellement, puis par la suite, via une mauvaise habitude et puis surtout un manque d'information. Il faut savoir que les gens, en général, quand ils mangent mal, ils s'en foutent de savoir s'ils mangent bien ou mal. Ça, c'est une notion qu'il faut comprendre. Et donc, au final, ils vont se trouver avec un produit ultra transformé. En dernier lieu, il faut comprendre une chose, c'est qu'une personne qui est tout le temps amenée à boire des boissons sucrées, quelle est la problématique qui va rentrer en jeu ? Il va avoir cette accoutumance, parce qu'il prend du plaisir en même temps. Comme disait Jean-Ange tout à l'heure, on a la boisson qui est souvent au frigo. Donc, c'est désaltérant. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le jour où on lui demande de boire un verre d'eau, il trouve ça dégueulasse. Et donc, il va devoir passer à mettre des yucorans et des histoires de goût dans la boisson d'eau pour retrouver un petit peu de plaisir par rapport au soda ou bien au jus de fruits en soi, qu'il soit transformé via le système industriel ou bien soi-même qui les fait. Et ça, c'est une énorme problématique, parce que c'est compliqué de changer ses habitudes. C'est ça, cette problématique-là. C'est de se dire, à la base, on a quoi ? On a un fruit. Ce fruit, de façon intentionnelle, admettons, je vais faire un jus de fruits. Donc, dans cette première étape, il n'y a pas trop de problématique en soi, sauf sur l'aspect de la satiété, c'est vrai, et sur l'aspect qu'au final, on n'a plus de fibres. Donc, on a un ajout, un apport en sucre. S'il est consommé dans l'heure ou dans les heures qui suivent, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'est pas consommé par une personne sédentaire, ça peut être un cofacteur de prise de poids. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que la personne, admettons, ce fruit-là, au bout d'un moment, elle va avoir marre de le faire, elle va acheter une bouteille de fruits directement, de jus de fruits, en magasin. Sauf qu'entre le jus de fruits qu'on s'est pris soi-même et le jus de fruits en magasin, il n'y a plus la même chose. Les vitamines sont mortes, elles ne sont plus actives. Et voilà, en fait, ce n'est vraiment pas un élément. Il faut voir toujours les choses dans leur ensemble. Sinon, ça n'a aucun sens. Si on achète des briques de jus d'orange, en plus, en général, c'est des oranges qui viennent d'un peu partout dans le monde. Quand on sait que le Brésil, les États-Unis et la Chine sont les premiers exportateurs, bon, déjà, pour le bio, au niveau des règlements, ça va changer. Des réglementations, et puis, d'un point de vue écologique, c'est la cata, quoi. Et si on le fait maison, ça prend énormément de temps. Et je trouve que consommer du jus, éventuellement, boire un fruit dans le sens pour gagner du temps. Mais si, à côté, tu passes deux heures avec ton extracteur à faire du jus, c'est un peu perdu. Alors, Anthony, je rebondis sur quelque chose que tu disais au départ. Oui. C'est la vision holistique. Finalement, tu nous as expliqué que c'était ta vision, que je trouve une vision très intéressante. Oui. On va revenir sur la définition, parce que je pense qu'elle n'est pas toujours évidente. Mais la question qu'on peut se poser, et que j'ai vu certaines personnes se poser, c'est est-ce que, finalement, parler d'approche holistique de l'alimentation, en écartant le réductionnisme, est-ce que ça n'est pas une forme d'appel à la nature, c'est-à-dire de considérer de fait que ce qui est naturel est forcément meilleur que ce qui n'est pas naturel, alors qu'on a peut-être des contre-exemples. Par exemple, si on prend le blanc d'œuf, on sait qu'un blanc d'œuf cuit a une meilleure biodisponibilité qu'un blanc d'œuf cru. Est-ce que la vision holistique, elle nous pousserait à ne manger que des aliments crus, qui ne sont donc absolument pas du tout transformés ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Oui, c'est une très bonne question. Non, pas du tout. Alors, l'approche holistique, il faut les deux. Il faut du réductionnisme et de l'holisme. Alors, je renvoie les gens à mes travaux, j'ai pas mal publié sur cette réflexion. Il faut toujours avoir une approche d'abord globale et holistique. Il faut toujours que la porte d'entrée soit globale. Donc, si on prend l'aliment, quelle est la porte d'entrée globale ? C'est d'abord, tout simplement, son degré de transformation, parce que la transformation agit sur pas seulement la composition, mais aussi la matrice. Donc, c'est l'entrée la plus globale qui soit. Donc, premier filtre, le plus important et le plus vertueux pour la planète et la santé, est-ce que c'est un vrai ou un faux aliment ? Est-ce que c'est un vrai aliment ou un aliment ultra transformé ? Voilà, donc ça, c'est le premier filtre. Après, donc, on va dire, basé sur les études épidémiologiques, il y en a plus de 33 à ce jour, qu'il faut limiter les aliments ultra transformés, privilégier les vrais aliments. Après, dans les vrais aliments, on peut appliquer des critères un peu plus réductionnistes. Et évidemment que la transformation est nécessaire. Depuis qu'on a domestiqué le feu, on s'est mis à manger cru, cuit, pardon. Donc, il y a plus d'un million cinq cent mille ans. Donc, non, non, il ne s'agit pas de... Ce n'est pas la transformation qui est pointée du doigt, c'est l'ultra transformation, c'est-à-dire l'artificialisation de notre alimentation avec une déconstruction extrême des matrices alimentaires qu'on a artificialisées par des ingrédients et additifs cosmétiques, c'est-à-dire qui modifient goût, couleur, arôme et texture. Et comme le disait tout à l'heure, je crois que c'est Julien, eh bien, en artificialisant cette alimentation, on crée une forme de dépendance à certains aliments qui éloignent les gens des vrais aliments. Et donc, on voit par exemple en Amérique centrale ou du Sud, des adolescents qui ne peuvent plus boire d'eau et qui ont du soda du matin au soir en bandoulière et qui boivent leur soda orangé ou la peste de cola toute la journée. Donc, avec des conséquences dramatiques, des extractions de dents très très tôt, des diabètes de très tôt, etc. C'est Rouanito qui s'est exprimé là-dessus. Oui, pardon, Rouanito, excuse-moi. Voilà, donc en fait… C'est vrai que je pense que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les gens qui nous écoutent, pour beaucoup, sont des gens qui sont un peu sensibilisés à l'alimentation, qui savent qu'avoir une alimentation avec des produits industriels, par exemple si on leur propose des lasagnes vendues au supermarché toutes faites, intuitivement, ils savent que c'est mauvais. Mais sur des aliments comme le jus de fruits, a priori, ce n'est pas forcément évident pour eux de penser que ce n'est pas forcément bon pour la santé. Alors oui, il faut peut-être revenir… Alors si vous voulez, moi j'ai une hypothèse de recherche que je trouve très intéressante et qui je pense… Je suis convaincu qu'elle est juste, mais bon, une conviction ne suffit pas, disons que c'est une hypothèse de recherche, c'est-à-dire qu'aucun aliment fourni par la nature n'est bon ou mauvais en soi, si vous voulez, mais ce qui peut le rendre délétère, c'est l'intervention de l'homme. Et l'homme intervient toujours à deux niveaux sur un aliment, le degré de transformation et la quantité consommée. C'est-à-dire que n'importe quel aliment qui est trop consommé et ultra transformé devient délétère. Donc c'est vrai pour une orange, pour un poireau, pour une viande, un produit laitier. Donc si on prend l'exemple de l'orange, il y a plusieurs niveaux de transformation. L'orange brute n'est pas transformée, il faut la peler, la mastiquer, etc. Elle est très riche en fibres, très intéressante. Ensuite, le jus de fruits, on a un premier niveau de transformation qui est le pressage, mais ça ne fait pas forcément basculer dans l'ultra transformé. Cependant, comme on a une perte de l'effet matrice, on a une perte de la satiété et sans doute trop de sucre dans le jus par rapport à l'orange entière, il faut être vigilant. Si on bascule ensuite sur un concentré, il y a les problèmes qu'on suggérait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est souvent des oranges qui viennent de l'autre bout de la planète, qui sont évaporées et concentrées sur place et reconstituées en Europe. Et puis avec toutes les pertes de goût, de saveur et de vitamines qui s'en suivent. Donc là, on n'est toujours pas dans l'ultra transformé, mais c'est un peu moins bien. Et après, on bascule vraiment dans l'ultra transformé, c'est-à-dire, ça peut être des jus d'orange ou des sodas à l'orange avec des édulcorants, des sirops de glucosructose, comme on le fait dans les pays anglo-saxons aux Etats-Unis, des arômes artificiels, du bêta-carotène pour renforcer la couleur orange. Et là, on bascule dans l'ultra transformé. Donc pour conclure, le premier paradigme, c'est d'abord séparer l'ultra transformé de transformé et dans le transformé, appliquer des critères un peu plus réductionnistes. Donc il faut les deux, qui peut être la perte de l'effet matrice ou la quantité de sucre ajouté, tout simplement. Oui, alors je rebondis avant de demander éventuellement si mes deux acolytes ont aussi quelque chose à dire. C'est que je pense à quelque chose de très important. C'est les nutritionnistes qu'on voit beaucoup à la télévision, dont je ne citerai pas de nom, mais bon, tout le monde doit de qui je veux parler, qui pour certains sont très proches de certains lobbies industriels et qui ont un discours, je trouve, justement qui est intéressant à mettre en perspective avec l'approche holistique dont tu nous parles, Anthony. C'est que leur discours consiste à dire il n'y a pas un aliment qui est bon ou mauvais en soi, ce qui à mon sens également est juste. Mais ils parlent de ce principe-là pour dire ensuite, mais par conséquent, ça n'est pas très grave si de temps en temps vous buvez un jus d'orange, de temps en temps vous mangez une glace, de temps en temps vous mangez du yaourt avec du sucre, de temps en temps vous mangez une pizza. Et en fait, de fil en aiguille, cette pensée aussi, je pense, elle fait que certaines personnes se disent « Lundi, j'ai mangé un hamburger, ce n'est pas très grave, puisque c'est le seul aliment ultra transformé que j'ai mangé. Mardi, je mangerai une pizza, mercredi, une glace, le jour suivant, du jus de fruits, etc. » Et au final, on arrive à quelque chose qui, dans sa globalité, représente une quantité significative d'aliments problématiques. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, alors ça va m'amener à la règle des 3 V, donc une règle que j'élaborais avec un collègue chercheur. Alors c'est vrai qu'en théorie, aucun aliment, même si vous prenez un soda ou un ultra transformé, vous n'allez pas tomber raide mort après, c'est évident. C'est leur consommation, on va dire régulière, et des fois excessive, qui crée le lit pour des maladies chroniques, d'abord sur poids, obésité, diabète, stéatose hépatique, et ensuite certains cancers et maladies cardiovasculaires ou stéato-hépatite. Donc l'idée, c'est de revenir, je pense, à la règle des 3 V. Donc si vous voulez, si on fait une étude exhaustive, une fouille de données de la littérature scientifique, alors je n'ai pas le temps de revenir dans le détail, mais ce sera publié, une partie a déjà été publiée, on arrive à un régime générique protecteur universel, entre guillemets, qui tend vers une règle des 3 V, végétale vraie variée, ça veut dire privilégier les produits végétaux, donc c'est la première dimension d'un régime protecteur, c'est le ratio animal sur végétal. Donc les études montrent qu'il ne faudrait pas dépasser 15% de calories animales par jour, c'est-à-dire 2 portions par jour sur une semaine, soit 14 portions de produits animaux par semaine. Ensuite, la deuxième dimension vraie, c'est limiter les ultra-transformés et les études aujourd'hui montrent, notamment sur l'obésité, qu'au-delà de 15%, on augmente déjà le risque d'obésité jusqu'à 30%. Donc ça veut dire 1 à 2 produits ultra-transformés par jour, ce qui fait une dizaine par semaine maximum à peu près. C'est déjà beaucoup, moi je trouve. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais on n'a pas d'études scientifiques aujourd'hui qui disent 0, si vous voulez. Donc on ne peut pas dire 0 parce qu'on n'a pas une étude qui a comparé 0 versus 1. Voilà. Donc pour l'instant, alors, ça paraît beaucoup, mais ça n'est pas beaucoup parce qu'en France, on est à 35-40% de calories par jour, ultra-transformés. Dans les pays anglo-saxons, on est au-delà de 50 voire de 60. Et dans les pays émergents, c'est en pleine explosion. Donc en fait, 15 reste quand même déjà un premier palier intéressant par rapport à nos pays développés occidentaux. Voilà. Donc en gros, ça veut dire si vous consommez une fois un dessert industriel par jour, le lendemain, le samedi, je ne sais pas moi, par exemple, un vin, un alcool distillé très forte ou je ne sais pas, une canette de soda par semaine, il n'y a pas de risque en fait parce que si les 85% restants, c'est végétal, non ultra-transformé, ça rééquilibre le tout en fait. Bien sûr. Voilà. Et puis la troisième règle, varier parce qu'évidemment, il faut diversifier pour avoir le maximum de composés protecteurs des maladies chroniques. Donc, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, 15% de calories, ça fait une calorie sur 6 maximum. Alors peut-être le seuil est plus bas, il faudra attendre d'autres études, ce qui est possible. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'on a, comme tu dis, en fait, on a très peu d'études dans lesquelles on peut comparer 15% d'aliments ultra-transformés avec 0% d'aliments ultra-transformés. On a aujourd'hui, on a un peu la même problématique, je vais finir rapidement, avec le régime 100% végétal pour lequel il y a quand même très peu d'études qui ont comparé chez les personnes qui mangent 100% végétal, qui ont comparé entre 100% végétal vrai, c'est-à-dire aliment peu transformé, et 100% végétal, aliment transformé, puisqu'on trouve aujourd'hui, par exemple, dans le 100% végétal, beaucoup de produits ultra-transformés. Il y a quand même une étude qui a été publiée il y a 2-3. Oui, je sais, je l'avais citée dans une vidéo précédente, mais il y en a très peu. Oui, mais elle est quand même intéressante parce qu'elle montre qu'ils ont pris la part végétale de végétariens dans une cohorte qu'ils ont suivie, donc c'est intéressant, c'est longitudinal, donc c'est quand même un poids scientifique assez élevé. Et en mettant les végétaux en la SLC, c'est-à-dire peu sains, c'est-à-dire, il n'a pas utilisé ultra-transformés, mais on va dire globalement très ultra-transformés et les sains, c'est-à-dire peu transformés. Ceux qui mangent peu transformés ont un risque de maladie coronarienne qui diminue. Pour chaque augmentation d'une portion de produits végétaux peu transformés, tandis que ceux qui consomment des végétaux très transformés, au contraire, augmentent le risque pour chaque augmentation d'une portion dans la même proportion que ceux qui consomment beaucoup de produits animaux. Donc le degré de transformation est une dimension évidemment fondamentale de l'aliment ainsi qu'effectivement la quantité consommée. Jean-Ronge, est-ce que tu consommes des produits ultra-transformés ? Très rarement, peut-être, je dirais, une fois par semaine si je fais un repas au resto ou quoi et encore, je fais attention parfois, ça ne veut pas spécialement dire qu'ils font tout avec des trucs transformés, mais c'est vraiment rare que je consomme un produit transformé. Et Juanito ? Très peu, très très peu dans le sens où j'ai la possibilité de voir que je vis seul en soi donc je peux contrôler toute mon alimentation. Je ne prends pas beaucoup de plaisir forcément à manger un produit transformé dans le sens où sachant le potentiel délétère que ça peut me faire, je ne veux pas prendre beaucoup de plaisir à m'empoisonner. Tout dépend de la quantité. Toujours comme on dit, c'est la quantité qui est fait le poison. Et il y a une chose que je voulais aussi rappeler parce que peut-être les gens ont une confusion générale, ce n'est pas parce que le produit est dit par exemple paléo, sans gluten, bio, que ce n'est pas un produit qui est ultra-transformé. donc ça, ce sont des choses à faire très attention, à lire les étiquettes en soi. Anthony a pu faire plusieurs vidéos qui ont pas mal tourné sur les réseaux où justement, il faut avoir cette sensibilisation à utiliser l'étiquette, à lire l'étiquette, à... C'est comme si il y a quelqu'un qui aime l'automobile, il ne va pas commencer à mettre la mauvaise essence, la mauvaise huile, ne pas entretenir le véhicule. S'il ne le fait pas sur le véhicule, pourquoi il le ferait sur lui-même ? Donc, c'est une notion très importante. Moi, le produit ultra-transformé transformé, à la rigueur, le produit transformé, ça va être les BCA ou bien des asséminés très spécifiques du Pepto Pro ou bien des boissons pour l'effort que je vais utiliser pendant l'effort parce que j'ai besoin d'avoir un carburant spécifique. Mais hormis ça, toute mon alimentation, en fait, c'est des choses qu'on peut retrouver naturellement en soi. C'est vrai que du coup, les compléments alimentaires, on peut les considérer comme des produits ultra-transformés quand même. Clairement. Oui, alors... Moi, je n'en avais pas parlé, mais c'est vrai, je consomme des compléments avec le Pepto Pro. Oui, ça fait partie du Lexus, ça fait partie du ce que j'appelle le Lexus ou le lexique réductionniste. Pour moi, les compléments comme les ultra-transformés devraient rester des produits d'exception. Je ne pense pas qu'on puisse dire zéro parce qu'en fait, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, l'homme est créatif et le fait, effectivement, de recombiner à l'infini des nutriments, de mettre un peu de poudre à droite, à gauche, ça peut faire partie d'un certain désir créatif de l'homme, pourquoi pas. Après, il y a quand même peut-être des populations de niches en nutrition clinique, par exemple, peut-être les rations dans l'espace pour les militaires ou peut-être l'ultra-transformation peut exceptionnellement jouer un rôle, c'est-à-dire, bon, après, je ne sais pas, par exemple, dans l'espace, pour aller à Mars, peut-être sept mois de transport, peut-être que si on ne met que du frais, il faudra trouver des solutions pour condenser l'alimentation parce qu'on ne pourra pas mettre que du frais, ça fera une quantité trop importante. Voilà, c'est un exemple comme ça. Donc, je pense que, si vous voulez, l'ultra-transformation doit rester la niche ou l'exception, c'est-à-dire ce pourquoi ils ont été conçus initialement, mais le problème aujourd'hui, c'est que c'est en train de devenir la règle dans de nombreux pays et puis, il suffit juste d'observer maintenant l'explosion des maladies chroniques dans le monde. C'est vrai qu'avec la musculation et le bodybuilding, quand on veut pratiquer à haut niveau, il ne faut pas confondre la performance à tout prix et la santé parce que c'est deux choses qui sont quand même parfois différentes quand on fait des sèches parfois très fortes et du coup, là, on est entre guillemets obligé de consommer des compléments comme du Pepto Pro ou quoi pendant ces entraînements dont on peut se passer par exemple quand on est en prise de masse en surplus calorique. C'est vrai que là, du coup, on est contraint de prendre des produits transformés qui sont peut-être moins bénéfiques pour la santé mais on n'a pas le choix dans le sens où on va chercher la perf à tout prix. Oui, on est vraiment dans des situations de niche. Moi, je parle pour la population en bonne santé générale et pour qu'elle le reste le plus longtemps possible. On est bien d'accord. C'est ça. D'ailleurs, comme tu l'expliquais, Anthony, il y a aussi peut-être des exceptions. Est-ce que pour toi, par exemple, le fait d'isoler un acide aminé d'un aliment, je ne sais pas, par exemple, la glycine qu'on connaît comme étant stimulante de la synthèse de collagène, est-ce que pour toi, il y a un effet néfaste potentiel ou est-ce que, a priori, est-ce que tu penses que le simple... Oui, je t'en prie. Non, non, vas-y, excuse-moi, je te laisserai. Non, après, bon, là, c'est un peu moins mon domaine. Ce qu'on sait, c'est qu'un nutriment isolé et réajouté dans un aliment n'a pas la même action que dans sa matrice d'origine parce que c'est ce qu'on appelle les interactions avec les autres composés et la synergie. Donc, on sait que l'action d'un composé peut être conditionnée, c'est ce qu'on appelle l'interdépendance ou les interactions avec les autres composés, donc par les autres composés. Et donc, s'il est isolé et remis dans une autre matrice nouvelle ou artificielle, ce n'est pas la même chose. Si vous voulez, on peut citer les fameuses études qui... Bon, ça fait un peu marronnier, mais on peut les citer pour nos auditeurs ABTS et Caret dans les années 80 qui sont des études qui ont fait date parce que, si vous voulez, les chercheurs se sont rendus compte que le bêta-carotène était un puissant antioxydant donc ils se sont dit on va l'isoler et on va le remettre à forte dose dans une étude d'intervention notamment chez des fumeurs et on va voir la prévalence c'est le risque associé de cancer du poumon. Pas de chance, c'est ceux qui ont pris le bêta-carotène qui ont vu le risque de cancer du poumon augmenté donc ils ont été obligés évidemment d'arrêter l'étude pour des raisons éthiques mais on voit bien que, si vous voulez, après si on prend toutes les revues de synthèse que ce soit un rapport de l'OMS dans les années 2000 je n'ai plus la date exacte ou les revues de synthèse sur les compléments les aliments enrichis les résultats sont très décevants c'est-à-dire que souvent on n'a pas d'effet des fois on a des petits effets et des fois on a des risques accrus donc vous voyez c'est très décevant mais ce qui est assez normal parce que comme je le disais c'est une approche réductionniste qui consiste à isoler des composés à les remélanger et à les mettre dans des nouvelles matrices c'est pas un nutriment seul qui protège votre santé c'est bien le tout donc l'approche réductionniste ne doit servir que dans des cas vraiment très particuliers par exemple dans le curatif elle peut pourquoi pas s'envisager par exemple si vous avez une déficience importante par exemple ça peut être une déficience en fer pour les femmes enceintes ou je ne sais pas après quel type de maladie là un complément peut avoir une utilité ponctuelle et vraiment utile et moi-même je serais le premier à le prendre mais alors qu'est-ce que tu penses dans ce cas de la vitamine D étant donné qu'on a des études qui montrent qu'en France en hiver on est au moins 80% de la population à manquer de vitamine D on sait qu'on ne peut pas en produire au soleil pendant cette période entre à peu près septembre et le mois d'avril donc beaucoup de gens prennent des compléments alimentaires moi-même je recommande la vitamine D en complément alimentaire parce que dans l'alimentation c'est très compliqué donc quel est ton avis ? Il n'y a aucun régime il y a une très grosse déficience en vitamine D sur la planète c'est vrai en théorie il faudrait deux heures par jour d'exposition au soleil enfin au moins deux heures pour synthétiser 80% de la vitamine D pour compléter l'alimentation donc effectivement ce n'est pas évident parce que dans l'alimentation à part de prendre une cuillère d'huile de foie de morue par jour alors là vous êtes à peu près sûr d'apporter ce qu'il faut je ne suis pas totalement d'accord en plus d'accord ok non mais bon c'est un des aliments les plus riches disons et c'est vrai que beaucoup de scientifiques s'interrogent s'il ne faut pas pour l'instant en l'état actuel proposer une pardon une complémentation mais la question qu'on peut poser et là c'est plus le scientifique qui réfléchit tout haut ce serait de dire comment ça se fait que naturellement on n'arrive pas à remplir nos besoins en vitamine D est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui nous échappe c'est-à-dire peut-être moi je suis déficient mais enfin je me porte bien je ne tombe pas malade voilà donc est-ce que est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui nous échappe sur cette fameuse vitamine D parce que c'est à peu près le seul micronutriment qui ne peut pas être apporté à 100% par l'alimentation il faut dire les choses comme elles sont peut-être que déjà comme l'espèce humaine est partie de l'Afrique je pense que maintenant les peuples au nord ils se sont retrouvés au final assez rapidement isolés avec beaucoup moins de soleil ça pourrait être une des causes certainement mais c'est aussi effectivement l'humanité quand l'humanité a émergé on ne pouvait pas prévoir qu'on allait créer des voitures être capable de se déplacer aussi vite à travers le monde et demain matin on a envie on peut aller partir habiter en Finlande et c'est clair que l'évolution ne peut pas aller aussi vite oui mais l'humain s'est quand même adapté on voit bien que la lactase est restée dans les populations pastorales tandis que dans les populations non pastorales notamment asiatiques elle a plutôt disparu donc il y a quand même l'être humain est capable d'évoluer et depuis le temps que l'homme a quitté l'Afrique on peut supposer quand même que c'est un temps que la sélection naturelle ait pu sélectionner des gens qui produisaient plus de vitamine D c'est le cas puisque la peau est devenue de plus en plus claire au fur et à mesure qu'on s'est éloigné de l'équateur justement pour avoir une plus grande sensibilité à la vitamine D oui c'est vrai après voilà moi je par ailleurs petite anecdote Anthony parce que je trouve là on diverge un petit peu mais c'est vrai que c'est intéressant parce que j'entends souvent certaines personnes dire qu'on est adapté à la consommation de produits laitiers parce que certaines personnes conservent la lactase etc c'est vrai mais si on regarde également dans les pays nordiques la consommation de produits laitiers donc il y a beaucoup de nordiques qui sont bien adaptés à la consommation de produits laitiers qui ont conservé une lactase active on constate malgré tout qu'il y a beaucoup plus de prévalence de certaines pathologies comme le diabète de type 1 que beaucoup de chercheurs pensent être liés à une réaction auto-immune avec certaines protéines laitières donc l'adaptation l'adaptation parfois à certains aliments ou certaines conditions c'est pas forcément blanc ou noir non plus ça peut être une adaptation partielle et c'est ça aussi qui est pas forcément alors après pour basculer sur les produits laitiers si je reviens donc à mon hypothèse de recherche qui est la quantité consommée le degré de transformation et la règle des 3 V si vous consommez des produits laitiers dans la règle des 3 V c'est à dire pas plus de 15% de kcal par jour animaux et limiter les produits laitiers ultra transformés je pense que pour la majorité de la population ça ne devrait pas poser de gros problèmes en tout cas du moins dans nos populations habituées à la pastoralité alors qu'est-ce que tu penses du coup de la consommation de glace qui est recommandée aujourd'hui sur internet avant de se coucher parce que le sucre stimulerait le métabolisme c'est aussi soi-disant pour éviter le cortisol pendant la nuit faire diminuer les taux de cortisol c'est ce qui a avancé aussi je ne sais pas d'où ça vient d'abord il faut voir si ceux qui conseillent n'ont pas de lien avec l'industrie glaciaire mais bon il faut voir non mais il faut toujours vérifier c'est toujours important parce que moi j'ai vérifié par exemple les études sur le jus de fruits et puis les problèmes de santé il y a quand même on sent des liens on sent des biais qui apparaissent c'est à dire que souvent les études avec des liens à intérêt de certains industriels des sodas comme par hasard les conclusions c'est qu'il n'y a pas d'association donc il faut quand même être vigilant il faut toujours voir quelle est la source je pense que c'est important après je pense que le corps a besoin de jeûner ce n'est pas par hasard si on parle de breakfast et de déjeuner donc qui veut dire casser le jeûne donc casser le jeûne de la nuit et que l'organisme a besoin d'une certaine période de jeûne tous les jours pour bien se régénérer et que de manger tout le temps de manière très fractionnée ce n'est pas l'idéal c'est plutôt bien démontré mais voilà c'est tout ce que je peux dire après je ne pense pas qu'on ait besoin de glace pour régénérer tout ça je pense que si on a une bonne alimentation équilibrée avec beaucoup de sucre lent voilà après moi je ne suis pas non plus un spécialiste de la nutrition du sportif donc je m'y connais assez peu donc je laisse plutôt les gens compétents s'exprimer tu veux ajouter quelque chose à ce sujet par rapport au glace c'est qu'en effet disons que la tendance c'est de suivre la tendance dans un premier temps donc à savoir ce qui est bête mais là c'est vraiment c'est être un animal social ça veut dire quoi je veux on va dire incorporer un genre social donc je vais suivre on va dire un certain paradigme et là en l'occurrence c'est vrai que depuis un petit moment on voit des glaces au soir etc donc ces personnes là indiquent donc la charge glycémique à tel niveau etc que ça rentre dans leur macro ils ont une stimulation de leur métabolisme etc etc qu'ils ont un maintien au niveau de la régulation des catécholamines des glandes surrénales au niveau des sécrétions de hormones très bien mais cependant le problème qu'est-ce qui va se passer c'est qu'une personne si elle commence à manger les glaces le soir il faut savoir que si admettons elle commence à mélanger un peu les saveurs un peu de sucre un peu de sel etc il va déconnecter le cerveau rationnel de se dire je mange une portion pas deux pas trois pas quatre pas dix il faut savoir que plus on mélange les saveurs plus le cerveau on n'a plus du tout d'état de sacité c'est-à-dire que là on est en partouze de saveurs et ça c'est très problématique parce qu'une personne admettons rentrant dans ce champ on va dire de social de se dire allez je vais moi aussi manger des glaces le soir déjà il faut voir si dans son ensemble alimentaire il a une structure de base cohérente par rapport à ses besoins par rapport à différentes pathologies par rapport au fait qu'il a des intolérences alimentaires ou pas etc et partons dans l'idée qu'il mange des glaces parce que le voisin le fait et que le voisin il sourit pourquoi pas mais la problématique c'est que quels sont les éléments qui vont faire que s'il commence à manger ceci en fait de façon compulsive parce qu'il a un état de bien-être fort c'est sûr que c'est plus agréable de manger une agenda que de sucier des brocolis donc forcément il y a tout cet aspect donc il y a purement l'aspect nutrition mais il y a aussi l'aspect physio qui se passe au niveau de nos récepteurs de nos goûts de nos envies de nos habitudes et donc je suis très vite lorsque mes clients m'ont demandé oui qu'est-ce que tu en penses de manger glace ce soir tu lui dis il fait chaud tu es en plein après-midi vous faites une promenade avec ta femme et les enfants vous avez deux heures de marche devant vous il n'y a pas de problème maintenant tu commences à manger une glace devant la télé le soir avant de te coucher bon tu comprends que tu vas commencer à dériver vers une pente glissante après je ne vais pas rentrer dans des dans des arguments folatieux dire mais la glace va se transformer en pizza la pizza va se transformer en truc non ça c'est faux mais cet aspect de manger une glace ce soir c'est un peu un non-sens c'est-à-dire comme disait Anthony il est très important que le corps ait des phases de jeûne lorsqu'on mange on met son état en fait en état d'inflammation l'organisme il travaille il étude de l'énergie au niveau du système enzymatique au niveau du système nerveux entérique il y a tout un travail mécanique et biochimique et donc l'organisme lui il est plutôt content lorsqu'on est en période de jeûne et puis il y a une autorégulation qui se fait puis il y a un renouvellement des cellules donc disons qu'une personne ayant une croyance de se dire que répéter un max de repas ou bien de se dire que de se réveiller et réveiller à minuit pour prendre de la casine sous forme de fromage blanc ou peu importe il va par exemple stimuler sa croissance musculaire ou patati patata c'est bien pour lui le problème c'est que cette idéo ces croyances il ne faut pas qu'il les répartisse au niveau de son entourage ou bien encore pire sur les réseaux parce que le problème c'est que c'est un effet boule de neige donc le fait de jeûner comme tu disais Anthony c'est très important et le terme déjeuner je coupe le jeûne c'est un état physiologique naturel mais forcément si je jeûne 1, 2, 3, 4, 5 jours bon l'organisme va avoir aussi une réaction donc spécifique c'est pas le but ici c'est essayer d'avoir une alimentation la plus cohérente et tout simplement écouter des signaux physiologiques de base c'est quoi la faim la satiété l'énergie les hypoglycémies l'excitation après avoir fait par exemple un repas qui est trop riche par exemple en glucides ça c'est en fait ça c'est écouter son corps et je pense que c'est une notion que les gens oubliaient c'est s'écouter soi-même et d'ailleurs Juanito et Jean-Ange je pense que vous devez vous souvenir de cette époque il y a quelques années il y avait des influenceurs sur Youtube qui recommandaient même parfois de se lever la nuit pour manger quelque chose en pleine nuit ça c'est complètement ridicule quoi déjà ça casse le sommeil ça casse le sommeil donc les potentiels bénéfices bien que j'en doute ils sont beaucoup moins présents que les effets néfastes par exemple sur le sommeil et puis même par rapport à la glace ils disent aussi que ça a une réputation pour améliorer le sommeil mais je suis plus partisan déjà il y a peut-être un effet placebo premièrement et deuxièmement est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières d'améliorer son sommeil ou l'endormissement comme prendre une douche fraîche ou quoi parce que là c'est vrai en voulant quand on est trop réductionniste et qu'on mise tout sur un aliment on croit résoudre un problème à un endroit puis on crée un autre problème à un autre endroit ça c'est très classique et peut-être de remarques c'est-à-dire pour ceux qui nous écoutent et quand quelqu'un sur les réseaux sociaux comme ça donne des conseils qui sont très ciblés sur un aliment ou un composé en particulier renseignez-vous bien quand même si cette personne n'a pas un lien voire un conflit parce que un lien n'est pas forcément un conflit oui c'est ce que j'allais dire parce que très souvent c'est pour vendre moi ce que j'ai remarqué c'était pour vendre en fait des formations bidons sur internet qui coûtent une fortune c'est ça avec des contenus réutilisés piqués sur d'autres sites réutilisés dans des livres etc voilà donc soyez soyez curieux renseignez-vous sur les personnes qui parlent voir un peu ce qu'elles ont écrit déjà pour qui elles travaillent si elles ont des intérêts ça c'est très important de le faire nous on le fait aussi pour les articles scientifiques et puis deuxième remarque il faut quand même rappeler que l'OMS depuis longtemps et ça c'est basé sur une expertise scientifique mondiale collective donc qui a pris beaucoup de temps donc ça ne vient pas de nulle part recommande de ne pas dépasser 10% par jour en calories quotidiennes de sucres ajoutés qui proviennent de trois sources donc les sucres ajoutés les sucres de jus de fruits et le sucre du miel et dans l'idéal 5% si on prend en compte les effets sur les caries donc si vous voulez 10% maximum de sucre simple par jour ça fait 50 grammes et je crois que ça fait 6 cuillères à café donc conseiller une glace en plus tous les soirs on va vite exploser les 10% donc il faut aussi faire confiance je pense aux expertises collectives qui est un fruit un travail très long qui prend tous les articles scientifiques les décortiques qui demande beaucoup de temps souvent des centaines d'articles donc ayez bien en tête ce seuil de 10% idéalement 5% je pense que c'est vraiment important si vous voulez notre organisme n'est pas fait pour consommer de grosses quantités de sucre simple il est plutôt fait pour consommer des sucres complexes lents issus de produits végétaux pas trop transformés donc des céréales complètes des fruits à coque pourquoi pas des légumineuses etc. donc je pense qu'en allant vers ces produits vous allez naturellement faire du bien à votre organisme à tous les niveaux voilà alors ça me fait rebondir je peux dire quelque chose justement par rapport au fait du glucose donc comme disait Anthony en effet on a une dose recommandée mais il faut aussi savoir que le corps est un créateur de glucose il va utiliser certains séliminés pour les transformer en glucose il va utiliser certains travail au niveau de nos graisses il va avoir un travail de sué métabolique une fois pour créer du glucose donc je veux dire quand on sait ça on voit à quel point au final l'organisme travaille avec le glucose mais lui-même n'a pas besoin que nous-mêmes nous amenions du glucose simple à travers des glaces ou peu importe des jus de fruits parce que lui-même il sait s'autogérer il sait se gérer beaucoup mieux que nous-mêmes nous essayons de le gérer et donc c'est une notion très importante à garder en tête bien sûr d'ailleurs justement tous ceux qui recommandent les sucres de jus de fruits ou quoi ils sont à fond par exemple sur les diètes cétogènes bien que je pense pas que ce soit le meilleur dans l'absolu mais ça marche sur certaines personnes par exemple sur moi le cétogène c'est radical ça me fait sécher jusqu'à ce que je sois écorché après c'est peut-être pas le but c'est peut-être pas la santé aussi en premier ou quoi c'est la perf qui est recherchée mais ça montre qu'au final l'organisme se débrouille très bien sans glucides dans l'absolu quoi bah oui effectivement c'est effectivement et moi ça me fait penser juste avant à quelque chose que disait Anthony que je trouve vraiment très important parce que c'est aussi des informations qui sont diffusées aujourd'hui j'ai vu ça dans des livres des youtubeurs également qui donnent ces informations alors le discours ça consiste à dire par rapport à ce que tu disais Anthony sur la consommation de produits animaux tu parlais de 15% et le discours aujourd'hui ça consiste à dire ah oui l'OMS déconseille la consommation de viande rouge et de viande ultra transformée quelle classe d'ailleurs cancérogène probable pour la viande rouge cancérogène certain pour les charcuteries et produits transformés industriels à base de viande et ces personnes ces influenceurs nous disent oh mais ce ne sont que des études d'observation et donc les études d'observation ne permettent pas de prouver la causalité donc c'est faux vous pouvez manger de la viande aucun problème allez-y sur la viande rouge qu'est-ce que tu en penses ? oui il y a eu un débat parce que récemment une étude est sortie en disant qu'en faisant une synthèse de divers articles que l'évidence scientifique était assez faible et que finalement il fallait continuer à consommer de la viande bon après on s'est rendu compte quand même que trois personnes avaient des liens d'intérêt avec des entreprises de la viande rouge c'est spécifiquement sur la viande rouge il n'y a pas le même risque pour toutes les viandes alors voilà donc on s'est rendu compte quand même après que les personnes avaient des liens d'intérêt qui n'avaient pas été déclarés donc là aussi il faut faire attention sur qui écrit si ça s'inscrit dans la règle des 3 V c'est à dire végétal vrai varié c'est à dire 15% 2 portions de produits animaux par jour et limité l'ultra transformé il n'y a aucun risque à manger de la viande rouge de temps en temps de la charcuterie les risques avérés sont pour des consommateurs vraiment réguliers et importants donc il faut le rappeler si vous consommez modérément de la viande il n'y a pas de soucis et là ça nous ramène aux recommandations du PNNS qui sont aussi le fruit d'une expertise collective donc le 4 le dernier qui est de ne pas dépasser alors vous me dites si je me trompe parce que je n'ai pas le temps d'aller vérifier sur internet mais je crois que c'est 150 grammes de charcuterie par semaine et 50 grammes 500 grammes pardon de viande de viande rouge par semaine donc on est dans quelque chose qui se rapproche finalement de la règle des 3 V donc il faut rassurer les gens on peut manger de la viande rouge et transformer de temps en temps du moment que ça reste raisonnable et qu'on revient au paradigme que je citais tout à l'heure c'est à dire la quantité le degré de transformation si c'est raisonnable et pas trop transformé il n'y a vraiment pas de soucis à se faire de toute façon aujourd'hui si on veut acheter de la viande et de la viande rouge de qualité ça coûte cher donc bon il y a aussi une autre notion je fais une parenthèse il y a une notion aussi c'est les cornemayars souvent on est amené à trop cuire nos aliments et ce surplus de cuisson va modifier au final l'état chimique de l'aliment et en devient toxique donc aussi faire attention au surcuisson au cuisson à trop haute température parce qu'un aliment qui peut être à la base neutre va devenir malsain oui c'est ce qu'on appelle les composés néoformés à la cuisson oui ça fait Georges oui bah du coup pour la viande rouge pour rebondir là dessus c'est vrai que bon moi j'en consomme aussi après moi j'ai diminué pas mal parce que j'ai des taux de ferritine assez élevés il se trouve que c'est certainement une hémochromatose j'attends encore les tests les tests ADN mais voilà il faut du coup aussi prendre en compte parfois les certaines exceptions qui peuvent faire qu'on peut éviter certains aliments quoi mais justement c'est ça le problème c'est que parfois il y en a qui prétendent pouvoir tout guérir avec l'alimentation alors qu'au final il suffit il suffirait d'aller chez les médecins et de voir un peu pourquoi à première vue il y a un problème quoi plutôt que de vouloir le consommer en voulant je sais pas moi rééquilibrer avec du cuivre ou quoi comme on peut entendre voilà je pense qu'il faut pour vraiment rassurer les gens bien manger c'est très simple en fait par contre si vous avez une approche réductionniste c'est à dire cibler sur un aliment particulier ou un nutriment particulier vous allez vite devenir fou parce que vous vous allez basculer dans le quantitatif il faut plutôt avoir une approche qualitative et holistique et là les choses deviennent très simples si vous mangez plutôt végétal vrai varié que vous limitez le degré de transformation les calories animales et bien il n'y a pas besoin d'en savoir plus vous êtes sûr d'apporter tous les nutriments dont votre organisme a besoin et vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin de se préoccuper de grand chose parce que tout est inclus c'est à dire plus la cible est globale et holistique plus vous embarquez de choses avec vous c'est comme les poupées russes si vous prenez la grosse poupée russe vous embarquez toutes les autres je pense quand même que ce n'est pas aussi simple Anthony parce que sinon on ne serait pas là à parler dans ce podcast mais si parce qu'en fait pourquoi c'est si simple c'est parce que le réductionnisme qui a prévalu dans le monde occidental depuis 1850 la recherche en nutrition les recommandations l'industrie les académiques on a été baigné dans cette culture réductionniste c'est ce qui prévaut c'est presque devenu dogmatique et donc on a créé une confusion en résonnant par nutriments isolés ou alors en mettant en avant un groupe d'aliments en particulier donc on a fini par diaboliser des nutriments par diaboliser des aliments alors que si on avait eu une approche plus globale qui est de revenir à du bon sens et bien on s'aperçoit que les choses sont assez simples mais si vous voulez à force d'avoir décortiqué la réalité et d'avoir séparé les pièces du puzzle on a fini par se couper de la réalité et du bon sens et donc on l'a perdu c'est pour ça manger simple est si simple mais il y a besoin de le redire parce qu'en fait on a créé de la confusion avec cette approche réductionniste extrême d'ailleurs le paroxysme de ce réductionnisme ça a été la fameuse mode if it fit sur macro qui consistait à pouvoir manger entre guillemets n'importe quoi tant que ça a comblé les apports en glucides lipides et protéines qu'il fallait et le total calorique et on avait des gens qui disaient qu'une calorie c'était une calorie 100 kilocalories de sneakers c'était 100 kilocalories de brocoli c'était une absurdité c'est une absurdité sans fin c'était vraiment je pense le paroxysme du réductionnisme c'est ça c'est à dire qu'on a réduit le corps humain à une machine avec des entrées des sorties de calories on a essayé de tout quantifier mais le problème de vouloir tout quantifier selon une approche réductionniste parce qu'il est plus facile de quantifier les parties du tout que le tout et quand on va vers le tout on s'éloigne un peu de la quantification pour aller vers du qualitatif qui est moins quantifiable une calorie d'un aliment 1 n'a rien à voir avec une calorie d'un aliment B si vous adoptez une approche globale et holistique de l'aliment parce que l'environnement matriciel de la calorie joue un rôle sur la santé donc si vous voulez 5 grammes de fructose dans un soda à l'orange avec du sirop de glucose fructose n'a pas le même effet sur la santé que 5 grammes de fructose d'un fruit entier parce qu'avec le fruit entier vous apportez mastication satiété libération plus lente des sucres et comme vous avez une meilleure satiété derrière vous consommez moins donc vous voyez rien que l'effet de la matrice c'est fondamental puis il faut prendre en compte le travail de digestion qui va consommer de l'énergie la quantité de nutriments qu'on va assimiler au final parce qu'on sait par exemple que dans certains oléagineux on assimile je ne sais plus qu'il y a une partie qui n'est pas assimilée par exemple dans les noix ou quoi et donc tout ça ça montre que oui une calorie c'est pas une calorie c'est pas les calories si vous voulez les calories et les nutriments ne sont pas interchangeables d'un aliment à l'autre en vertu de cette approche holistique et matricielle donc ceux qui disent le contraire c'est faux scientifiquement ça n'est pas du tout la même chose donc si vous voulez on ne peut pas comparer le corps humain à une machine ou un moteur à explosion avec des entrées et des sorties d'énergie et de calories parce que l'être humain fonctionne avec des hormones est un système biologique complexe et les choses ne sont pas aussi simples que des entrées et des sorties donc il faut vraiment avoir cette approche holistique globale et qualitative Alors Anthony à propos d'études scientifiques est-ce que tu peux expliquer un petit peu à nos auditeurs pourquoi est-ce que parfois les études d'observation sont indispensables et pourquoi leurs conclusions ne sont pas forcément à jeter à la poubelle et que la science ça n'est pas que les études d'intervention parce que ça c'est un argument qui est utilisé par ces personnes justement pour mettre en avant tout et n'importe quoi Oui je connais cet argument très bien donc c'est un grand classique c'est de dire que c'est que de l'observationnel donc l'observationnel montre des associations des corrélations mais pas des causes et des effets c'est-à-dire des causalités alors bon cet argument ne tient pas pour plusieurs raisons d'abord le programme national de la santé il faut quand même rappeler aux gens et toutes les recommandations par pays dans tous les pays du monde sont d'abord basées sur des études d'observation qui ont été décortiquées et à 90% c'est l'observationnel ça n'a pas empêché depuis les années 60 de nombreux pays dans le monde des recommandations dont le PNNS en France voilà et le PNNS dans sa globalité n'a jamais été testé dans une étude d'intervention que je sache sur 10-20 ans c'est-à-dire qu'on n'a pas dit à des gens pendant 20 ans vous suivez le PNNS et on vous compare à d'autres qui ne le suivent pas donc ça c'est un peu un argument fallacieux parce que et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'accumulating scientific evidence c'est-à-dire que même si ce n'est que de l'observationnel quand toutes les études convergent dans le même sens que ce soit chez l'animal in vitro ou observationnel et bien on se rapproche de la causalité quand tout converge dans le même sens c'est un peu comme dans une enquête policière quand vous avez un faisceau de présomption on se rapproche de la preuve qui est la causalité ça c'est une première chose ensuite l'intervention il faut savoir que c'est très coûteux c'est des études rares qui se font très peu surtout sur le long terme donc on en fait plutôt sur le court terme mais là c'est très difficile après d'aboutir à des recommandations parce qu'au bout de 3 mois vous ne pouvez rien conclure et donc les études d'intervention comme on intervient c'est forcément beaucoup plus cher c'est très compliqué très coûteux et très difficile à mettre en classe et même aujourd'hui si vous voulez il y a aussi des gens qui commencent à remettre en cause des études randomized control trial c'est à dire les études randomisées contrôlées d'intervention parce que c'est tellement contrôlé finalement qu'on est même éloigné de la vraie vie donc après il faut aussi dire et je conclurai là-dessus que dans les études d'observation qui sont utilisées pour les recommandations par pays il y a quand même de nombreux ajustements qui permettent de limiter quand même les biais et puis d'isoler le facteur qui nous intéresse donc voilà il faut rassurer les gens l'observationnel reste quand même quand on suit les gens dans le temps donc on fait de l'observationnel longitudinal avec des cohortes c'est quand même quelque chose de très solide dont on peut avoir tout à fait confiance et dire que l'interventionnel est le gold standard d'abord c'est pas réaliste ça correspond pas à la réalité et puis c'est pas si sûr que ça non et puis en plus il y a beaucoup de cas aussi dans lesquels il est totalement impossible de faire une étude d'intervention oui pour des raisons éthiques par exemple les ultra transformés vous pouvez jamais parce que est-ce que est-ce que vous allez trouver 50 000 personnes qui vont manger ultra transformés pendant 20 ans et on va leur dire on va observer le risque de maladie chronique chez vous par rapport à quelqu'un qui mange plutôt non ultra transformé éthiquement on ne pourra pas la faire parce que les comités d'éthique vont refuser ça me rappelle le fameux film qui était sorti avec celui qui avait mangé McDo pendant un mois et du coup il n'y avait qu'une personne et c'était fait vite fait mais bon ça a montré qu'il y avait déjà des effets oui alors par contre c'est pareil pour le tabac cette étude d'intervention n'a pas été faite par contre et là ça peut être intéressant de le faire je le reconnais ce serait de prendre des gens qui déjà mangent beaucoup ultra transformés je sais pas par exemple entre 50 et 80% de kilocalories par jour de leur faire diminuer en intervention passer par exemple en dessous de 15 par exemple ou de 20 je sais pas 15-20 et sur 10 et 20 ans voir comment leur état de santé s'améliore parce que là éthiquement c'est beaucoup plus recevable donc peut-être cette étude serait intéressante ouais et puis je finirais par rapport à ces explications sur la causalité c'est quelque chose que tu l'as dit un petit peu mais disons que quand il y a une convergence effectivement d'éléments qui vont dans le même sens on ne peut pas l'ignorer et en plus souvent ce qui amène aux recommandations officielles ou aux recommandations de l'OMS c'est parce qu'on a un lien mécanistique c'est-à-dire qu'on a un lien biologique on a une explication qui permet de montrer pourquoi toutes ces observations donnent de tels résultats et quand on a ce faisceau d'éléments ça permet effectivement de parler de causalité au bout d'un moment quand l'évidence scientifique finit par s'accumuler et toujours aller dans le même sens on n'est plus très loin de la causalité même si elle n'est pas à 100% au sens strict voilà parce que mais bon il faut bien dire aux gens que l'intervention c'est pas simple c'est coûteux c'est cher c'est pas toujours éthiquement recevable sur le long terme et donc on fait avec ce qu'on a et c'est déjà pas mal parce que le PNNS est essentiellement observationnel ouais tout à fait après d'un point de vue de la réduction des produits transformés Juanito je pense que t'as déjà dû l'observer aussi dans tes coachings c'est que moi souvent c'est que quand je pars avec une personne qui est obèse qui a pas de diète de base à partir du moment où elle suit une diète carré que je juge la meilleure pour sa santé chaque fois c'est le même discours c'est je suis plus en forme j'ai pas du tout faim je suis plus performant au travail à l'entraînement je pense que Juanito t'as déjà dû observer ça même si ça a pas vraiment de valeur scientifique on peut observer déjà que dès qu'on suit une bonne diète d'office c'est comme si une personne en fait roulait depuis mettant 50 000 km sans huile dans le véhicule il s'habitue à ça pour lui c'est son état normal d'être fatigué d'avoir ma tête d'avoir des constipations régulières etc et le jour où il commence à constatiser son repas plus le fait qu'il a plus de fibres plus le fait qu'il a plus de vitamines plus le fait que et on fait la somme de tout ça et que l'organisme fonctionne comment ça a fonctionné comme il devrait et aurait dû en fait fonctionner et c'est vrai que l'alimentation a un impact en fait énormément sur le corps parce que admettons nous mangeons au minima trois fois par jour 365 jours 80 ans en moyenne ce qui fait qu'une personne qui pendant 20-30 ans mange mal c'est tout à fait normal qu'elle se retrouve avec des maladies métaboliques très fortes à 30, 40, 50 ans et d'ailleurs c'est un miracle et ce sont des personnes très isolées qui par exemple à 50, 60 ans ont mangé de la mer toute leur vie et qui n'ont pas de diabète pas de problème de cholestérol pas d'hypertension etc etc et donc du coup le fait que la personne mange entre guillemets plus sainement et bien elle redécouvre une façon de vivre clairement et c'est vrai que c'est ça qu'il faut encourager c'est que des personnes qui sont dépressives des personnes qui au niveau de leur alimentation ont une alimentation qui est extrêmement donc émotionnelle ils mangent leur émotion le fait qu'ils recalibrent l'alimentation qu'ils recadrent leur alimentation quand je parle de cadrage c'est pas dire de supprimer d'être binaire de dire ça c'est interdit ça c'est le mal absolu et ça voilà ça c'est 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 la papauté non c'est pas ça c'est rééquilibrer l'ensemble cadrer les choses de telle sorte que de nouveau elle a la bonne santé de nouveau elle reprend le contrôle de sa vie moi j'ai des personnes qui ont perdu plusieurs dizaines de kilos voire un qui a perdu plus de 100 kilos et bien il y a plein de choses qu'il ne pouvait plus faire dans sa vie courir jouer avec ses enfants du sexe peu importe et bien aujourd'hui de nouveau il vit grâce à quoi ? grâce à un contrôle et un cadrage d'alimentation et donc plus on est amené à manger sainement de façon cohérente et de façon justement simple dans un sens puisque le fait d'avoir 50 ingrédients différents ou 50 aliments différents dans sa cuisine ne veut pas dire que tous les jours je veux cuisiner et faire des recettes ultra complexes puisqu'on n'a pas le temps pour ça mais rien que de rationaliser les choses de manger en cohérence de manger avec des portions cohérentes tout ça amène à une amélioration donc générale de la santé et aussi mentale pour rebondir sur les personnes âgées qui n'ont pas de problème de santé en mangeant industriel on peut présumer que par exemple quelqu'un qui est né dans les années 40 ou 50 a eu beaucoup moins d'aliments transformés durant sa jeunesse qu'un jeune actuel donc je pense qu'on n'a encore pas beaucoup de recul et qu'on va le payer certainement pour les personnes âgées qui sont nées dans les années 80-90 oui oui mais tu as raison Jean-Ronche je vais vous raconter une anecdote personnelle moi j'avais des grands-parents qui fumaient énormément mais quand je vous dis énormément et en plus ils ne faisaient absolument aucune activité physique quand je rentrais dans leur appartement c'était la fumée on aurait dit qu'il y avait eu un incendie donc tous les murs étaient jaunes tout était extrêmement taché de tabac ils n'ont jamais eu le moindre problème de santé lié à la consommation de tabac c'est pas pour ça que je vais conclure que le tabac ne donne pas le cancer oui il y a toujours des exceptions ça c'est clair après ce qui compte c'est aussi les statistiques c'est à dire la population la plus générale possible ce qui est le rôle des scientifiques qui s'intéresse plutôt au plus général avec des tests statistiques et puis peut-être pour rebondir aussi sur ce que vous trois avez dit précédemment moi je pense profondément que le meilleur régime qui soit mais qui évidemment n'est pas très vendeur et pas très rentable ça c'est vrai il faut le dire c'est de revenir soi-même à des vrais aliments bon moi évidemment idéalement revenir à végétal vrai varié c'est l'idéal et là vous n'aurez plus besoin de vous préoccuper des nutriments de la quantité consommée parce que quand vous revenez à des vrais aliments comme c'est plus rassasiant vous avez moins envie de manger derrière donc naturellement vous allez consommer moins de calories et voilà il faut dire aux gens que ce n'est ni un aliment ni un nutriment qui sauvera votre santé ça n'est pas vrai vous faire croire ça c'est vraiment un mensonge et honté qui est très rentable c'est vrai parce que c'est humain on vous vend des solutions miracles à court terme qui vous donnent l'impression que vous allez résoudre votre problème en très peu de temps mais ça n'est pas vrai ça n'entraîne que des effets yo-yo et alors je n'ai pas le temps de tout détailler mais j'ai quelques personnes que je connais qui ont voulu appliquer ce que je disais c'est à dire tout simplement revenir à des vrais aliments plutôt végétal vrais variés sans se prendre la tête et bien ils ont réussi à perdre du poids durablement et ils n'ont plus du tout envie de revenir en arrière et ils ne se prennent pas la tête et ils ont repris le plaisir des vrais aliments le vrai goût vous voyez en fait les choses sont plutôt assez simples et si ça peut aider les gens à dépenser moins d'argent et à moins de se prendre la tête ce serait pas mal c'est vrai par rapport à ça moi je suis actuellement en prise de masse musculaire donc j'essaye de prendre du poids de manière assez contrôlée mais quand même de prendre du poids et ces derniers mois en fait je me plains entre guillemets de ne pas arriver à reprendre du poids parce que j'ai l'impression de manger beaucoup enfin je pense que je mange beaucoup mais ça ne monte plus alors si on m'avait dit ça il y a 10 ans quand j'étais gros j'aurais dit j'aurais jamais cru je suis dans le cas où comme je mange très sain il faut que je mange beaucoup pour prendre du poids et encore j'ai l'impression que c'est vraiment temporaire après ça se régule à nouveau et c'est quelque chose de bien c'est intéressant ce que tu dis parce que justement aux Etats-Unis alors nous ne sommes pas des souris mais c'est intéressant d'avoir un reflet et après par la suite le contexte général a prouvé que c'était vrai le régime super market donc en fait au gros c'est le régime super marché c'est une alimentation ultra transformée qui crée beaucoup d'inflammation qui crée et en fait augmente tous les marqueurs et facteurs de prise de poids et une personne qui mange beaucoup de fibres une personne qui mange par exemple des aliments avec un IG bas une charge glycémique basse qui mange suffisamment de protéines mais c'est très compliqué pour elle s'ils sont des vrais aliments comme disait Anthony et bien au final de grossir parce qu'en fait les marqueurs des éléments des stimulants à la prise de poids ils sont pas très importants malgré qu'on peut avoir beaucoup d'apports énergétiques certains de mes clients on mange moi je suis obligé par rapport au fait que je contrôle ce qu'ils mangent de quantifier ce qu'ils mangent donc je fais des calculs en soi mais certaines personnes avec deux fois peut-être la recommandation de base pour par rapport à toutes les recommandations qu'on peut retrouver et bien ils prennent pas de poids alors deux choses l'une soit ils peuvent ne pas absorber par rapport à un manque d'absorption des nutriments ou bien ils ont une flore intestinale très typique qui bouffe les calories il y a plein de facteurs mais je veux dire c'est vrai que lorsqu'on mange sainement il est très difficile de prendre en fait avoir un surpoids et je pense que maintenant tu le vis Jean-Honche c'est que maintenant que tu ne manges plus le régime supermarché donc pizza des bêtises des conneries des bonbons du grignotage le grignotage on n'a pas parlé mais le grignotage est l'un des facteurs numéro un de la prise de poids par rapport à la régulation tout simplement du corps via la glycémie l'insuline qui est sécrétée qui est un hormone de stockage et bien tout simplement c'est très difficile de prendre du poids lorsqu'on mange sainement tout à fait et peut-être pour rebondir aussi c'est dire aux gens pour aussi c'est que revenir à des vrais aliments c'est pas revenir à la nature ça veut dire revenir à des aliments on peut transformer se faire plaisir enfin il n'y a aucun souci mais quand on pointe du doigt l'ultra transformation c'est qu'on est dans un plaisir exacerbé et artificiel qui n'est pas la vraie vie en fait c'est à dire qu'on éloigne les gens des vrais aliments on exacerbe la couleur le goût la texture pour favoriser l'acte d'achat et pour arriver à des coûts toujours plus bas et au final c'est pas cher mais c'est très cher pour la planète la santé à long terme et en fait on croit que c'est pas cher mais en fait c'est très très cher de manger comme ça en fait après on peut retrouver parce qu'il faut allier plaisir et santé et donc après on peut aussi retrouver le plaisir de manger ensemble avec d'autres personnes qu'on aime bien parce que c'est un moment de partage le repas et puis on peut manger non ultra transformé et se faire plaisir mais ce ne seront pas des plaisirs exacerbés artificiellement c'est à dire ce ne sera pas du sucre à haute dose du sel à haute dose des additifs colorants à haute dose etc et donc ça demande aussi une éducation à l'alimentation qui est à mon avis fondamentale et vitale à mettre en place ok je crois qu'on a on a presque fait le tour est-ce que vous croyez qu'on oublie quelque chose les amis non comme disait Anthony en fait j'aime beaucoup aussi ce que dit Anthony Berthoud qui n'est pas là je le salue peut-être un jour si il écoutera c'est que c'est revenir en fait sur le bon sens et Anthony a parlé tout à l'heure revenir sur le bon sens les gens ils ne savent même plus ce que c'est le bon sens de l'alimentation et donc soyez cohérent lorsque vous faites vos courses ne faites pas vos courses en n'ayant pas mangé pendant mettons deux jours lorsque vous faites vos courses bannissez peut-être certains rayons qui n'ont aucun en fait sens tout ce qui est bêtises biscuteries des bonbons tout ça et au fur et à mesure dans vos choix vous allez être mené au final à avoir une alimentation et un choix alimentaire qui est de plus en plus cohérent mais dans les magasins ils ont compris parce que maintenant parfois ils mettent les bêtises avec les aliments sains donc ils mettent juste en face les bêtises et puis les fruits légumes donc ça devient compliqué comme me proposait un collègue en fait c'est ce qu'on appelle l'influence de l'architecture environnementale sur notre acte de manger donc on peut parler de comment sont arrangées les villes les déserts alimentaires mais en étant plus proche de chez nous on sait par exemple quand on a une cuisine en open space on a tendance à plus manger que de raison par rapport à une cuisine séparée du salon et de la télé parce qu'il faut se lever il faut ouvrir une porte pour aller manger alors que si vous êtes en open space vous allez juste attendre le bras pour piocher tout en regardant la télé et puis dans les grandes surfaces il y a des gens qui proposent parce que quand vous rentrez dans un supermarché vous avez en premier plutôt l'ultra transformé avec les promotions en fait il faudrait presque arranger les supermarchés différemment et peut-être classer les aliments par degré de transformation c'est-à-dire commencer par le frais en entrée ensuite au milieu le transformer mais le transformer industriel non ultra transformé et puis en fond de magasin tout dans le fond ultra transformé c'est-à-dire mettre en avant les aliments les plus vertueux entre guillemets et donc ça ça pourrait avoir une incidence sur l'acte d'achat d'après certains travaux ouais moi je voulais finir sur une notion générale en rapport avec les études scientifiques que vous pouvez dire sur internet quel que soit le sujet en fait mais ici on parle de nutrition c'est qu'il y a des chercheurs qui ont travaillé justement sur la notion d'études d'études bidons d'études faussées par des conflits d'intérêt etc et ces chercheurs ils ont eux-mêmes publié des études dans lesquelles ils ont conclu que sur toutes les études existantes il y a au moins 50% des études publiées qui sont fausses et en rapport avec des conflits d'intérêt ils ont également trouvé que plus les conflits d'intérêt étaient importants étaient importants c'est-à-dire plus les quantités d'argent en jeu étaient fortes plus les résultats étaient biaisés donc c'est quand même quelque chose de très important et Anthony je pense que tu as dû suivre peut-être cette information tu as peut-être remarqué que maintenant dans la littérature médicale il y a de plus en plus de méta-analyses et apparemment c'est une nouvelle méthode également qui est utilisée aussi par les industriels pour perturber en fait les conclusions des recherches aux yeux du grand public ou des journalistes parce que évidemment comme la méta-analyse a plus de poids qu'une étude seule il suffit de pondre plein de méta-analyses avec des conclusions opposées à ce qui est dit habituellement pour perturber tout le monde oui on peut imaginer qu'on peut pondre des méta-analyses beaucoup et puis faire un peu dire des fois ce qu'on veut en sélectionnant plus ou moins les études qui vont être intéressantes et puis créer du doute ce qu'on appelle la fabrique du doute et de la confusion c'est-à-dire on va dire vous voyez cette étude monte ça l'autre monte l'inverse donc on n'est pas sûr donc si on n'est pas sûr on ne conclut pas les politiques n'agissent pas c'est ce qu'on appelle la fabrique du doute là je regardais pour préparer notre conversation justement il y a des chercheurs qui se penchent et qui font des analyses d'études épidémiologiques et qui essayent de voir s'il y a un biais par la source du financement et ça peut arriver que dans certains secteurs notamment comme les sodas et bien que les études épidémiologiques ou méta-analyses qui sont financées par soit le lobby du soda ou des grandes multinationales ont tendance à montrer moins d'effets c'est-à-dire négatifs donc plus d'effets neutres que les études totalement indépendantes donc effectivement il faut être conscient que ça existe c'est pour ça que c'est toujours très important de regarder la source de financement de l'étude et privilégier les chercheurs indépendants d'un financement par indirect par le lobby de l'aliment qui est étudié dans l'étude en question Jean-Ronge Choran Nito vous voulez ajouter quelque chose ? Non on a parlé par les choses après il ne faut pas que ce soit trop long non plus pour l'écoute générale c'est vrai qu'on a abordé les thématiques importantes Parfois j'aime bien dire qu'il n'y a pas besoin d'études pour savoir quelque chose comme le fait que quand on se prend 30 grammes de glucides avec par exemple du jus d'orange il n'y a pas besoin d'études pour savoir que ce n'est pas le top quand on connaît la physiologie et comment l'organisme fonctionne Ah ben ça c'est sûr ça c'est sûr qu'aujourd'hui il y en a qui attendent des études scientifiques pour savoir s'il faut prendre un parapli quand il pleut Oui voilà alors ça c'est très bien ce que vous dites là c'est-à-dire que la science ne doit pas être une religion dogmatique c'est-à-dire du moment que ça n'a pas été démontré on ne fait rien quoi D'abord la science réductionniste ne pourra jamais tout démontrer par exemple l'effet cocktail est indémontrable il y a tellement de milliards de combinaisons donc voilà d'abord il y a le bon sens c'est important et puis des fois dans l'attente de démontrer quelque chose qui est quelque part indémontrable et bien il y a le principe aussi de précaution qui peut s'appliquer et de dire soyez vigilants faites attention parce que de toute peu voilà l'effet cocktail les additifs va être très dur à démontrer on peut dire aux gens peut-être limiter leur consommation et effectivement on ne va pas tout démontrer moi si je marche sur la queue de mon chat et qu'il crie je n'ai pas besoin de faire une étude pour essayer de démontrer si c'est de la souffrance ou de la joie ça rejoint un peu l'exemple du parapluie c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que la science devienne une religion et nous empêche de réfléchir tout à fait merci beaucoup Anthony pour ce temps que tu nous as consacré je vous en prie merci de votre confiance très heureux merci Jean-Ronge pour ta présence merci Ronito merci merci à tous et moi j'invite les gens à acheter ton livre Anthony parce que c'est un livre intéressant en plus ça va soutenir ton travail Jean-Ronge c'est pareil vous pouvez utiliser ces codes de réduction sur Yavnus édition allez voir mes vidéos aussi c'est le plus important le plus important c'est l'entraînement la diète puis les compléments après c'est le bonus et pour ceux qui éventuellement qui cherchent un coaching notre ami Juanito je pense que tu prends toujours des gens Juanito oui en fait j'ai un tour de 9h régulier puisque je forme ce forme d'abonnement et après les gens peuvent me retrouver très facilement sur tous les réseaux que ce soit Instagram Youtube où j'ai beaucoup de vidéos formations justement sensibilisation alimentation et après sur Facebook bien sûr et pour ceux qui veulent de la vitamine D pensez au laboratoire OUNE voilà à bientôt à bientôt merci au revoir merci à tous